Si vous avez mangé trop de chocolat ce matin, si vous vous sentez un petit peu ballonné, si vous ouvrez un oeil à 11h15, il est temps de vous réveiller effectivement et surtout il est temps d'écouter les beaux conseils du docteur Martine Pérez pour soigner tous ces bobos de lendemain de réveillon. Si vous avez l'impression qu'on parle un petit peu fort dans la radio ce matin, on a toutes les bonnes solutions avec Martine Pérez. Tout d'abord quand on se réveille, peut-être en ce moment un petit peu tardivement, avec le ventre un petit peu lourd, c'est l'impression vraiment d'avoir beaucoup trop mangé, d'avoir l'estomac qui est plein à rabord finalement. Déjà Thomas, peut-être que vous n'avez pas très bien dormi cette nuit parce que déjà dormir la nuit, l'estomac plein, ce n'est pas évident. Alors c'est vrai que vous pouvez avoir un malaise général, l'impression de ventre lourd, il ne se vide pas, vous vous sentez un peu nauséeux, vous pouvez avoir mal à la tête, des fois des douleurs abdominales, on en a parlé à droite parce que vous savez, on vous l'a expliqué que c'est la vésicule biliaire qui produit de la bile et c'est cette bile qui digère les aliments. Mais quand il y a un trop-plein d'aliments, en particulier de matière grasse, et bien cette pauvre vésicule biliaire, elle est complètement débordée, elle est dilatée, elle travaille trop, elle est épuisée alors que vous vous reposez et vous avez un peu mal du côté droit, vous avez la bouche pâteuse, vous êtes barbouillé. Ne regrettez rien, ne regrettez pas votre repas festif. Restez positif, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire pour aller bien. Alors par exemple ? Alors par exemple, d'abord, ça va venir spontanément, je vous rassure tout de suite, une diète relative. Le gâteau qui vous semblait extrêmement séduisant encore hier soir avant de passer à table, aujourd'hui vous lui trouvez une sale tronche, il ne vous plaît plus du tout, il ne vous attire plus du tout et il vous soulève désormais le cœur. Ce n'est pas la peine de manger trop, y compris ce matin, ce n'est vraiment pas la peine, d'ailleurs vous n'en aurez pas envie. La première chose à faire, c'est donc cette diète relative qui va durer tant que vous sentez que ça ne passe pas dans votre estomac, mais ce qu'il y a de très important, c'est de boire. Alors surtout, le café, ce n'est pas terrible parce que ça se pasme l'estomac, ça stresse, le café, le thé, et ça déshydrate, parce que vous savez que vous êtes déshydraté les matins de fête puisque vous avez mangé trop salé, Gérald l'a dit, mais buvez de l'eau, buvez de la tisane, de la camomillée, oui, ça ne fait peut-être pas très sexy, mais c'est très bon, je vous assure, et de l'eau gazeuse, parce que comme vous avez un contenu dans l'estomac extrêmement compact, il a du mal à passer, donc l'eau gazeuse va un peu dilater tout ça et va lui permettre au contenu alimentaire... Ça fait mieux digérer, le gazeuse, c'est pas une légende ça ? Non, 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 c'est pas du tout une légende, ça va aérer un peu le contenu de l'estomac qui va être moins compact et qui va pouvoir faire sa gentille progression dans le tube digestif. Et il y a des médicaments à prendre éventuellement ? Alors, il y a des médicaments à prendre, on peut éventuellement s'en passer, alors les médicaments, il y a des tisanes ou des gélules à base de plantes, on parle toujours du chardon-marie, on parle de l'artichaut, de la menthe poivrée, et ces médicaments, ils visent à stimuler la vésicule biliaire, elle produira cette fameuse bile qui, en fait, est très efficace pour digérer les aliments. Le gingembre est efficace contre les nausées. Alors, dans la trousse de... Le gingembre contre les nausées ? Contre les nausées, oui, c'est très efficace. Moi, je trouve que c'est aphrodisiaque, moi. C'est aussi aphrodisiaque, mais on peut faire deux choses en même temps, figurez-vous, dans la vie. Prendre du gingembre pour bien digérer, et ensuite en profiter pour... Ah oui, une fois que vous êtes établi, alors. Pour prêter joyeusement ce Noël. Très bien. Voilà. Vous avez aussi des médicaments vendus sans ordonnance, alors les pharmaciens et les abordeaux pharmaceutiques ont beaucoup d'imagination. Il y a le fameux citrate de bétaine qui est disponible sans ordonnance dans toutes les pharmacies. Un compagnon fidèle des gens de digestion et qui ne vous abandonnera pas. Mais on peut aussi citer le maalox digestion difficile, l'oxyboldine pour faire passer le bol alimentaire. L'alkacelser ? Eh bien, l'alkacelser, c'est un petit problème, figurez-vous, parce que dans l'alkacelser, il y a de l'aspirine. Or, comme vous avez parfois des régurgitations acides et que ça influence l'acidité de l'estomac, eh bien, l'alkacelser n'est plus indiqué, n'a plus d'intérêt dans les indigestions et la mauvaise digestion. Il faut éviter tout ce qui est aspirine, parce que c'est tout ce qui est acide, d'ailleurs. Et le paracétamol ? Eh bien, le paracétamol, quand vous avez mal à la tête, moi, j'aime bien le paracétamol. Je trouve que c'est assez efficace. Il y a peu d'effets secondaires. À bien respecter les doses limites, parce qu'on peut aussi se compliquer la vie en en prenant trop. Donc, pas trop de paracétamol. Alors, je voudrais vous dire aussi, vous pouvez prendre du space-fond, parce que l'estomac est contracté sur ce fameux bol alimentaire, et donc, ça vous décontractera. Et puis, quelques conseils de vie. Moi, je vous conseille d'aller faire une petite marche digestive. D'abord, c'est sympa, en famille, ça peut être sympa. Si vous n'êtes pas chamaillé la veille, vous allez faire une marche. En plus, la position debout, justement, simplement, sous l'effet de la gravité, ça permet aussi au bol alimentaire de descendre. Donc, ne vous restez pas au lit toute la matinée. Ah oui, c'est mieux que de rester au lit. Ah non, mais c'est vraiment pas une bonne idée de rester au lit, parce que tout ça va stagner un peu. Il y a aussi des phénomènes mécaniques dans la digestion. Le fait de rester debout, le fait de marcher, ça va inciter, ça va faciliter la digestion. Ça descend, voilà. Vous pouvez aussi prendre une douche chaude, figurez-vous, les douches chaudes, eh bien, ça permet de vous déstresser, parce que le stress, vous savez qu'on dit que le tube digestif, c'est une sorte de deuxième cerveau, et il y a beaucoup de liens entre le cerveau et le tube digestif. Une douche chaude, ça va décontracter l'estomac, et ça va permettre aussi, effectivement, de permettre aux aliments de passer tranquillement. Vous savez, il faut 24 à 48 heures, ça dépend des personnes pour une digestion complète. Mais vous allez voir, ce soir, sans doute, beaucoup d'entrevues auront encore un petit peu faim. Manger, mais sans excès, enfin, voilà. Je pense que ça ira bien ce soir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le déjeuner Noël à midi, et puis qu'on remet ça la semaine prochaine avec le réveillon du Nouvel An, cette fois. Donc ça, c'était plutôt côté alimentation. Maintenant, côté alcool, si on a la gueule de bois ce matin, si on a un petit peu trop bu hier soir. J'avais plus, jusqu'à plus, soit vous étiez très en forme hier soir, vous avez le vin, les petits alcools, le vin blanc, les desserts, les cognacs, tout ça. Bon, pas au point de vous retrouver aux urgences avec le docteur Kirzek. Non, mais vous ne vous sentez pas très bien ce matin, la gueule de bois, c'est à battue au réveil, c'est un moment difficile, mais encore une fois, ne regrettez rien, ça va passer. Alors, c'est vrai que vous savez que ça s'appelle la vessalgie, c'est le terme médical, le terme savant. Ah oui, c'est le non-savant pour la gueule de bois ? Pour la gueule de bois, la vessalgie. Et figurez-vous que ça survient plusieurs heures après la consommation d'alcool. C'est quand l'alcool arrive à peu près au niveau zéro dans le sang que vous commencez à avoir ce qu'on appelait, chez les carabins, le casque à boulons. Alors, vous avez le casque à boulons serré, le casque à boulons très serré. J'ai mal aux cheveux. Voilà, j'ai mal aux cheveux, voilà. Vous avez la nausée, vous avez des vertiges, vous sentez le bruit, justement, le bruit, la lumière, tout ça vous est absolument insupportable. Mais ce n'est pas l'alcool en lui-même, c'est quand l'alcool est rentré en dégradation par le foie, ça produit une molécule qui s'appelle l'acétaldéhyde. Et c'est ça qui donne cette sensation désagréable. Et il faut attendre encore quelques heures, quelques heures et encore quelques heures en fond de ce que vous avez bu pour que cet acétaldéhyde se désintègre en acétate et que vous commenciez à vous sentir un peu mieux. Ou sinon on peut reboire. Eh bien justement, non. Effectivement. Vous soignez le mal par le mal, Sidney ! C'est ce que font les Russes le matin quand ils ont la gueule de bois. Je les ai vu souvent un petit chaud de vodka. Un petit chaud de vodka ? Alors je vais vous expliquer. Parce qu'effectivement, les alcools clairs sont moins toxiques que les alcools foncés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En revanche, effectivement, moi je ne conseille pas de faire le remède de Sidney parce que ça va retarder encore la guérison totale et définitive. Alors on boit quoi ? On boit de l'eau ? On boit de l'eau, des tisanes, pas de café non plus. De la camomille. De la camomille. Des choses très agréables, qui sont rassurantes, qui font du bien au moral en plus, qui vous maternent un peu, une dimension un peu maternelle. On n'a pas très envie de manger dans ces cas-là non plus. Les alcools qui donnent le plus mal à la tête, ce sont les alcools colorés ? Colorés, le vin rouge, le cognac, le whisky, le rhum embré ou brun. Tout dépend des quantités. Il ne faut pas non plus tout dramatiser. Ils produisent des substances qui donnent plus la gueule de bois que le vin blanc, la vodka, le genièvre ou le rhum blanc. C'est ce qu'on dit, mais pareil, tout est une question de quantité. Si vous avez abusé de la vodka, vous ne serez pas très en forme non plus aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Le champagne, c'est... Le champagne, c'est considéré comme un vin blanc, beaucoup moins. Mais bien sûr, la gueule de bois, elle viendra en fonction des quantités. Tout est un problème de quantité. Si vous avez vraiment abusé... Et la qualité de l'alcool, elle joue aussi, parce que parfois, on a l'impression de boire du très bon champagne. Ça m'est déjà arrivé ensemble avec Sidney et Oana, de boire du très bon champagne et le lendemain matin, absolument pas mal à la tête. Oui, mais c'est une question de quantité. Mais si vous avez bu deux ou trois bouteilles de champagne, vous serez horriblement mal aujourd'hui. Il y a deux ou trois bouteilles de champagne par personne ? Oui, mais il y a des gens qui font ça. Ça se passe comment chez vous ? Mais chez moi, ça se passe très bien. Invitez-nous plus souvent, Martine ! C'est très sympathique. On va faire une fiesta bientôt, je vous assure, dès qu'on aura un peu perdu la gueule de bois. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments pour lutter contre la gueule de bois ? Est-ce qu'on peut prendre des choses ? Alors, il y a eu pas mal d'études, mais malheureusement, comme la gueule de bois est un phénomène fréquent, moi, je déplore qu'il n'y ait pas plus de recherches pour qu'on trouve des médicaments pour lutter contre la gueule de bois. Mais oui, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Alors, on parle du charbon-marie. C'est une plante qui pourrait accélérer l'élimination de l'alcool. Rien n'a été clairement démontré. La vitamine C, il y a eu quelques études, c'est pas très probant. On a aussi parlé du miel. Il y a eu des études sur le miel. Bon, il paraît que le miel, ça pourrait marcher. La vitamine B6, alors il y a eu un essai très sérieux. On a pris 17 zones, je ne fais tard, dans une fiesta. On leur a donné de la vitamine B6 avant le début de la fête, pendant la fête et après la fête. Il paraît que 50% d'entre eux n'auraient pas eu tous les symptômes de la gueule de bois. Il n'y a pas de produit miracle, malheureusement. Mais donc ça, ça va prendre préventivement ? Vous en prenez un peu avant, un peu au milieu, un peu après. C'est quelques études. Moi, je vous dis, la meilleure prévention, c'est de se surveiller un peu. Et puis le lendemain, si vous avez tellement mal à tête, vous réhydratez parce qu'il faut s'hydrater. Et puis prendre un peu de paracétamol si vous avez très mal à tête. Puis attendre que ça se passe. Moi, j'ai vu mon fils une fois rentrer de fiesta après des examens de médecine. Eh bien, il a mis quelques heures à récupérer. Mais ça a été une petite leçon pour lui parce qu'il a trouvé ça très désagréable. Isabelle Canin. Oui, une question. Là, en pensant déjà au futur réveillon de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a quelqu'un, quand on reçoit chez soi, par exemple, et qu'on a quelqu'un qui a trop picolé et qui tout à coup vous dit « Oh, ben là, je me sens moyen, je vais aller m'allonger. » Est-ce qu'il faut le mettre dans une certaine position ? Est-ce qu'il faut aller le voir toutes les, je ne sais pas, tous les quarts d'heure pour voir si ça va bien ? Est-ce qu'il faut immédiatement, quand on sent que ça ne va pas terrible, l'emmener à l'urgence ? C'est quoi la bonne attitude ? La bonne attitude, c'est que s'il est vraiment dans le coma et s'il ne réveille pas au stimuli, il faut lui pincer, lui pincer la joue, lui parler, le bouger. Si vraiment il est dans le coma, moi, je conseille de l'amener aux urgences. Mais je me souviens un jour, j'avais appelé des flics justement parce qu'il y avait une fête chez moi et malheureusement quelqu'un avait trop bu et les flics m'ont dit « Nous, on ne se déplace plus pour ça, il n'a qu'à cuver. » Donc vous voyez, ce n'est pas évident parce qu'en période de grande activité, les flics disent « C'est tellement banal aujourd'hui, paraît-il, d'après eux, de retrouver des jeunes très alcoolisés les samedis soirs qu'ils ne se déplacent pas systématiquement. » Alors, vous pouvez le mettre en décubitus latéral gauche pour éviter qu'ils vomissent sur le côté gauche parce que le risque, c'est de vomir dans ses bronches quand on a bu et ça peut être une cause de décède. Pourquoi spécialement à gauche ? Ou à droite, mais il vaut mieux à gauche parce que vous ne comprimez pas l'artère, la veine cave inférieure. Voilà, enfin bref, une artère, une veine. Donc vous le mettez sur le côté, vous le surélevez un petit peu la tête pour qu'il évite trop de vomir non plus parce que sinon, ça facilite les régurgitations. Vous le surveillez bien, vous vérifiez. Bon, s'il est à peu près conscient, allez le voir régulièrement toutes les heures parce que l'alcool... Oui, vous le souhaitez tranquille et laissez dormir. Oui, vous pouvez aussi mais s'il est vraiment dans le coma, écoutez, franchement, moi je préfère appeler des secours pour faire quelque chose. On dit un mot des coupures et des brûlures parce que je sais qu'il y en a eu aussi hier soir. Ah voilà, vous savez qu'il y a mille cas par an à peu près, notamment au Mans-Noël pour les huîtres, les couteaux à huîtres ne sont pas adaptés parce que les gens, bien sûr, ceux qui font la fête ne prennent pas les couteaux adaptés. Il faut prendre des couteaux adaptés et bien tenir l'huître dans la main. La coupure, la main, c'est un paquet et Sidney pourra en parler sans doute, c'est un paquet de nerfs, c'est un paquet d'artères. Donc si la coupure est superficielle, il suffit de laver l'eau, le savon et vous achetez en pharmacie des petites bandelettes transversales, adhésives qui rapprochent des petits strips. Vous mettez une compresse stérile après avoir désinfecté et ça va passer tout seul. Mais s'il y a un trouble de la mobilité des doigts, s'il y a un saignement qui ne s'arrête pas au bout de 10 minutes, s'il y a des douleurs, si c'est infecté, s'il y a beaucoup de dépôts de produits étrangers, si c'est très profond aussi, ça vaut le coup d'aller aux urgences pour faire un petit coup de... On va consulter Sidney, évidemment. Oui, il vaut mieux aller aux urgences, on fait une petite anesthésie locale et on regarde s'il n'y a pas de filet nerveux ou de tendon qui est touché. Dans ces cas-là, on le garde et le lendemain matin, on répare. Et les brûlures ? Et les brûlures, c'est pareil, quand elles sont superficielles, passez la brûlure sous le robinet d'eau froide parce que ça évite la progression de la brûlure dans la peau. Si c'est très important, parce que vous savez, à premier et deuxième degré, s'il y a des cloques et c'est une petite brûlure, n'enlevez pas les cloques. La cloque, c'est du sérum physiologique quasiment qui protège. Donc c'est un liquide qui est aseptique. Ne crevez pas les cloques. Et puis si c'est profond, pareil, il faut aller aux urgences. Il ne faut pas hésiter, il faut donner un peu de travail à notre ami Gérald Kervé qui est en urgence et qui a dit qu'il n'était pas débordé aujourd'hui. Et on l'embrasse. On l'embrasse. Il a passé les dernières heures du réveillon effectivement aux urgences dans son service à l'Hôtel Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada